Le voltage va augmenter, il va être poussé de plus en plus fort et il y aura de plus en plus de courant dans les fils. Tout ceci va monter progressivement, vous le voyez pour les plus proches, aux aiguilles. Attendez, ne regardez pas trop longtemps les aiguilles parce que l'intéressant est là. Vous voyez ce qui arrive à la chaîne d'Alade ? Ah bah du coup, elle va péter un tout petit peu trop. Ah non, c'est bon. Les chaînes ont été progressivement attirées par l'intérieur. C'est vrai que les aimants peuvent faire ça. Attention, il n'y a pas que les aimants qui peuvent attirer les chaînes en fer. Un garçon avec sa propre force peut-être attirer une chaîne à lui. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de garçon, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre l'origine de cette force. Pour vérifier que c'est bien et bien l'effet du magnétisme, on va voir si les chaînes sont bien et bien aimantées. Vous en avez un premier geste dans ce que vous n'avez pas, mais pour que ce soit parfaitement clair, Alain et Eva, je vous demande de raccrocher vos chaînes, voir si elles se font quelque chose. Et vous le voyez, il y a une forte attraction entre Alain et Eva. Enfin, je veux dire entre leurs chaînes, une attraction d'origine magnétique. Le reste, vous regardez. D'accord ? C'est bel et bien l'effet d'un aimant qu'on a là. Maintenant, si j'ai l'effet d'un aimant, c'est que j'ai un aimant qui est apparu. On va chercher où il se trouve. Première remarque, si les deux chaînes s'attirent, c'est que ce sont transformés en aimant Pôle Nord face à Pôle Sud, comme tu le décrivais au début. Mais pour que ce soit...